Alors est-ce une affirmation réelle et vous ne pourriez pas recevoir de l'aide ? C'est là qu'il y a les problèmes. Même si vous voulez être délivré maintenant, aussi longtemps qu'il y a des mensonges dans votre vie, oubliez l'idée de recevoir de l'aide. C'est la répentance. Et comment ça marchait dans la répentance ? C'est tout. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas vous. Non, vous pouvez travailler aussi durement que vous le pouvez, vous ne saurez pas. Vous pouvez avoir tous les contacts, cela ne vous ajoutera rien. Nous refusons de vivre dans la réalité. C'est de cette façon, notre premier problème, nous refusons tout simplement de vivre dans la réalité. Quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas une personne qui apprécie trop la réalité. C'est pourquoi certaines personnes disent, ça fait un bon moment que je suis dans cette église. Si Dieu devait faire quelque chose, il l'aurait fait déjà. Je pars. Alors, est-ce une affirmation réelle ? Pourquoi est-il difficile pour nous de vivre dans la réalité ? Vous ne faites qu'hésiter. Vous ne faites qu'hésiter. Vous refusez la cohérence dans la vérité. Pour vous, les mensonges sont vrais. Et c'est tout ce que vous connaissez. La réalité est très très rare. Et en fait, vous ne vivez pas dans la réalité. Pour beaucoup de gens, les mensonges sont naturels. Pour mentir, ils ne réfléchissent même pas deux fois. Ça va de soi. Et même leur conscience est morte. Ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils mentent. Les gens mentent là où il n'y a aucun besoin de mentir. Par exemple, quel est votre nom ? Vous mentez. Vous mentez. Votre nom. Que faites-vous dans la vie ? Vous mentez. Juste comme ça. Maintenant, ce que nous apprenons à l'église, c'est ça la réalité et vous ne pouvez pas vous en échapper. Vous ne pouvez pas mentir à ce sujet. C'est pourquoi la progression dans votre marche chrétienne est minime. Faire face à la réalité, c'est comme si vous êtes sur les pélotons d'exécution. Vous vous mettez à transpirer. Il y a des amitiés basées sur les mensonges. Des amitiés entretenues par les mensonges. Non mais c'est vrai. Certains d'entre vous ont proposé le mariage à leur partenaire en se basant sur les mensonges. Les mariages sur des mensonges. Alors, je ne sais pas comment vous allez survivre à ça. Parce que vous savez... Très souvent, les femmes aiment qu'on leur menthe. Mais elles connaissent la vérité. Elles connaissent la vérité. Elles se disent, ça, ça ne peut pas être vrai. Mais elles se disent, non, j'attends d'abord. Pourquoi ? Nous devrions nous enraciner dans la réalité. Dès les premiers jours. Quand vous commencez votre vie, soyez enraciné dans quoi ? Dans la réalité. Cet homme est-il sincère ? Cette femme est-elle sincère ? Dès les premiers jours. Si vous n'êtes pas certain, ralentissez. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Ça, c'est le destin. Lorsque vous êtes enraciné dans la réalité, vous aiderez les autres à être calé sur la vérité. Si vous-même vous manquez la vérité, comment allez-vous en parler aux autres ? Alors, quand vous examinez votre vie en général, est-ce que tous les domaines de votre vie sont dans la réalité ? Asseyez-vous et discutez. Discutez. L'exagération. Quand vous gagnez 20 000 rennes, vous dites que vous en gagnez 200 000. L'exagération. Et à partir de là, vous commencez à voler. Parce que vous vous êtes lancé dans un mensonge. Vous commencez à voler maintenant. Est-ce que tous les domaines de votre vie sont basés sur la réalité ? Aussi longtemps que vous fouillez vos problèmes, vous ne vivrez pas une vie de réalité. Fouillant vos propres problèmes. Au lieu de répondre à vos propres problèmes en réalité, vous vous mettez à mentir. Vous commencez à vous faire des illusions. Vous commencez à rêver. Vous vous dites que je vais juste dormir et ces problèmes vont s'envoler. Lorsque vous allez vous rêver, vous n'aurez plus ces problèmes. Comment pouvez-vous rencontrer une personne en une journée et les jours suivants vous êtes marié ? Êtes-vous normal ? Est-ce que vous la connaissez même ? Du moment où vous vous mariez, c'est quand votre mari vous dira son vrai nom. Vous allez devoir attendre pour être présenté à son frère. Et quand son frère lui parle, il appelle Jonathan. Mais tu t'appelles Jonathan, tu ne me l'as jamais dit. Il dit non. Ça c'est mon poste, non. Quand vous apprenez à conquérir vos problèmes, vous apprenez à vivre dans la vérité. Dites à votre voisin. Apprenez à vivre dans la vérité. Vous savez, quand vous vivez dans la vérité, le diable ne restera pas longtemps avec vous. Pourquoi est-il difficile pour nous d'être délivré pour toujours ? Nos vies ne sont pas basées sur la vérité. Pour atteindre votre grandeur, débarrassez-vous des mensonges et des illusions sur vous-même. C'est ça la grandeur. Quand je dis que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je suis libre. Ceci est à mettre en pratique. C'est débarrasser des mensonges et des illusions sur vous-même. Oui, vous vous trompez vous-même. Et vous ne pourriez pas recevoir de l'aide. C'est là qu'il y a les problèmes. Même si vous voulez être délivré maintenant aussi longtemps qu'il y a des mensonges dans votre vie, oubliez l'idée de recevoir de l'aide. Faire du mal, ça nous arrive à tous. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites après avoir commis les mal. Aujourd'hui, taclez les racines des problèmes dont vous essayez de fouiller. Je vous parle en tant que père, ami, frère. Taclez la racine du problème que vous avez essayé de fouiller. Ce qui vous a même poussé à mentir. Lorsque vous parlez lentement, cela vous aidera à réfléchir. La vérité vous rendra libre. Même si je vous ai causé du tort, je vous dirai que je vous ai causé et vous serez libre, moi aussi je serai libre. Les problèmes dans nos foyers sont dus au fait que nous nous cachons. Pourquoi ne laissez-vous pas votre téléphone n'importe où dans la maison, parfois même sur une chaise et aller dormir, vous oublier ? Demandez à votre voisin et asseyez-vous. Oui ? Laissez ça là-bas et pour le retrouver, quelqu'un devrait l'appeler. Appelez votre téléphone et ok, voilà, tout le monde est alerté, vous trouvez le téléphone, c'était placé ici. mais dans votre cas, vous faites un avec votre téléphone. Vous êtes collé à ça. Pourquoi ? Il y a des mensonges dedans. Ce que vous dites être secret est un mensonge. Allô ? Ce que vous appelez secret est un mensonge. Alors, combien de mensonges gardez-vous en tant que secret ? Alors, vous vous mettez à mentir. Vous dites, non, je ne connais pas ces numéros. Hein ? Votre femme vous dit que non, ah, ah, ça fait quatre fois que tu te trompes de numéros. Mais les mêmes numéros. Et vous regardez ces numéros ? Vous dites que non, je ne sais pas qui appelle. Quand ces numéros appellent, vous n'arrivez plus à respirer. Pourquoi ? Commençons par tacler d'abord la racine du problème. Vous savez quoi ? Vous perdez votre temps, vous n'allez pas atteindre les succès. Vous n'allez pas réussir. Il y aura la pauvreté dans votre maison, il y aura la maladie dans votre maison et vous rendez votre vie courte. Parce que vous n'avez pas de paix. La paix s'écraille. En se débarrassant des choses qui apportent la guerre, une chose après l'autre, quelle est la racine de votre problème ? Telle est la question. Quelle est la racine du problème que vous traversez en ce moment ? Merci, monsieur. Ne soyez pas superficiel. La légèreté vous a mené jusqu'ici. La vérité ne tue pas. Elle guérit. Peu importe pendant combien de temps vous l'avez gardé, la vérité guéri. Votre cauchemar est un mélange des mensonges et des démons. Alors, qu'allez-vous réprimander ? Demandez à votre voisin de discuter. Qu'est-ce que vous allez réprimer ? Lesquels ? Vous laissez un démon vous réprimander les mensonges. Nous avons besoin d'aide, mais nous ne sommes pas sérieux. nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. Quand vous vous noyez et que vous savez que si personne ne vous vient en aide maintenant, vous êtes parti, vous cesserez de mentir. Mais parce que vous ne connaissez pas les conséquences et la gravité de votre situation. Elle passera de vous maintenant à vos enfants et à vos petits-fils et ils viendront vous mentir à leur tour quand vous êtes vieux. Et que ferez-vous ? Vos mensonges vous ont frustré. Avez-vous vraiment et honnêtement résolu les problèmes de votre vie ou vous vous êtes contenté de les rafistoler ? Demandez à votre voisin. Quand vous rafistolez quelque chose, après un temps, le correctif ne va pas aider. Alors, vous recommencez à zéro. Que direz-vous ? Qu'étiez-vous en train de faire avec les problèmes de votre vie ? Les avez-vous rafistolés ou vous les avez réellement résolus ? Certains d'entre vous ne font que les multiplier. Il n'y avait aucun problème. Pour certains d'entre vous, dans votre vie familiale d'origine, il y avait la crainte des dieux. Vous avez sauté les pas en voulant être riche. Vous avez pris votre propre chemin. Certains d'entre nous, en fait, beaucoup d'entre nous, viennent des familles bien équilibrées, des familles religieuses. La famille partait à l'église quand vous étiez nés. Ils partaient à l'église. Mais maintenant que vous avez grandi, vous dites que non, c'est pour les pauvres. C'est dépassé. Non, maman, laissez, je vais amener la bourgeoisie ici. Je vais amener ceci et cela. Ce sont vos propres choix qui vous ont égarés. Certains d'entre nous, si nos parents savaient réellement ce que nous faisons, ils s'évanouiraient. Honnêtement parlant, vous venez d'un milieu dont les parents respectent l'intégrité et la vérité de plus que les richesses. Il y a des gens comme ça. Mais vous, vous avez tout rejeté. Et vous dites non, les gens se moquent de nous au village, je dois faire quelque chose. Et maintenant les mensonges et les tromperies font partie de votre vie. Mais quand vous rentrez au village, ils vous diront mon fils, ma fille, même si tu manges une fois par jour, une bonne réputation vaut mieux que des richesses. Fais-toi respecter. Va à l'église. Ce sont vos choix parce que vous êtes passé par les bancs de l'école, parce que vous avez cru que tout celui qui passe par les bancs de l'école est censé devenir riche. Alors, pour les grands-parents, oui, mais pas au niveau où nous en sommes. Non. Je peux vous parler des grands-parents quand ils avaient l'habitude de boire c'était les soirs. Quand les gens dorment, eux boivent pour dormir. Maintenant, vous vous buvez pour manifester votre folie. Vrai ou faux? Oui. Même cette marijuana, elle ne se fumait pas les matins. Avant que les gens ne se réveillent, ils l'ont déjà fumé. Les gens disent seulement non, laissez cet homme-là tout seul. On ne sait pas pourquoi elle se comporte comme ça. Maintenant, vous vous prenez la marijuana comme si c'était la cigarette. Vrai ou faux? Allez dehors, vous verrez les gens fumer de n'importe quelle façon. Dans le temps, c'était difficile de savoir que non, cette personne prend la drogue. 4 à 5 heures du matin, il a déjà pris ici tout. Quand il va labourer son champ, sa femme est obligée de lui dire non, arrête, repose-toi maintenant. alors prendre ces substances dans le temps avait un but, dites à votre voisin. Non, je voyais de telles personnes au village. Très assidu. Il ne se fatigue jamais, il a juste besoin d'eau. Donnez-moi juste de l'eau à boire, c'est tout. Et pendant ces temps, vous ne le verrez pas fumer? Non. Quand les gens auront disparu et fini de faire leurs activités, c'est alors qu'il va s'éloigner dans un certain bouisson et commencer à fumer. Quand il revient, il est calme. Quand vous les provoquez, même le village le sait, vous ne devez pas les provoquer, sinon la guerre ne va pas terminer. C'était des gens très sérieux. Pourquoi prenez-vous des décisions à la légère? Vivons-nous dans la réalité? Ou alors, c'est une vie cosmétique. Cela va vous rattraper. S'il vous plaît, vous êtes encore jeune, vous pouvez réussir. Je vous dis la vérité, quand vous commencez à vivre dans la réalité, vous allez réussir. Ne perdez pas votre temps. La vérité, en réalité, je n'ai rien, je n'ai rien, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Vous avez dit aux gens de venir vous voir, maintenant qu'ils viennent vous voir demain, qu'allez-vous leur dire demain? Vous avez cru que lundi n'arriverait jamais. Pourquoi brûlez-vous les étapes? Pourquoi 5 raisons? écrivez-moi juste 5 raisons. 5 raisons des problèmes fondamentaux de votre vie qui vous empêchent d'avancer. Juste 5 raisons. Vous savez que vous auriez pu aller loin. Vous les savez, n'est-ce pas? Allô? Vous savez que vous auriez pu accomplir beaucoup de choses. Quels sont les 5 problèmes fondamentaux de votre vie qui vous empêchent d'avancer? Quels sont les principaux défis qui vous empêchent d'avancer? Défi principaux qui vous empêchent d'avancer. Moi, j'ai dû vaincre tout ceci. C'est pourquoi personne ne peut m'intimider. Et ce qui est bien avec moi, quand vous me regardez, j'arrive facilement à voir si vous m'aimez ou m'aïssez. La moitié du monde même, l'autre moitié me déteste. Je ne sais pas où est votre place. Oui, alors, je ne peux pas être tordu parce que vous me détestez. Loin de ça. Acte, chapitre 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Oui. Encore une fois, s'il vous plaît. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aillent à se répentir. Alors, c'est à vous de voir. Nous avons parlé des problèmes de mensonges, tromperies, des illusions, la déception et ce que cela produit. Maintenant, Dieu dit, la seule façon d'être libérée, c'est quoi? C'est répentir. Et Dieu ne vous demandera pas où étiez-vous allé, pourquoi ceci? Non, 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 non. Il faut se répentir du plus profond du cœur. C'est disant, non, je ne peux plus continuer comme ça. Cela est en train de me tuer. Je n'en peux plus. Et la répentance, c'est dans tous les domaines de votre vie. Pas juste la parole. Non, l'image que vous avez créée pour vous-même est-elle vraie ou mensongère? C'est la répentance. Et comment ça marchait? Dans la répentance, c'est tout. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas vous. Vous pouvez travailler aussi durement que vous le pouvez, vous ne saurez pas. vous pouvez avoir tous les contacts. Cela ne vous ajoutera rien. La répentance. Je suis désolé. Je recommence à zéro. Je n'ai plus besoin de ce genre d'amis. Je n'ai plus besoin de ce style de vie. Ta miséricorde, Seigneur, c'est le moment où vous plaidez pour sa miséricorde. Dieu sait que vous avez une famille à prendre en charge. Et c'est Dieu qui donne l'abondance. La promotion ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest ni elle ne vient de l'homme. Dieu utilise l'homme pour vous promouvoir mais la promotion vient de Dieu quand vous remplissez les conditions. Quand vous faites plaisir à Dieu, Dieu vous bénit. Mais toutes ces choses que vous avez faites sont toutes annulées. parce que nous devons prendre note de ce que vous traversez. Nous devons prendre note. Alors, vous voulez demander qu'est-ce que la répentance? Les péchés. Les péchés ont l'air palpitants lorsque vous péchez. Ensuite, les conséquences. Sous-titrage Sous-titrage